bonjour aujourd'hui j'avais envie de vous parler de les figures de l'ombre que j'ai beaucoup aimé je l'ai déjà évoqué quand j'ai parlé de The Woman King qui n'est pas un bon film et un petit peu aussi quand j'ai parlé de Steven Spielberg c'est un film que j'ai beaucoup aimé et donc j'ai très envie de vous en parler je vous mets ici la distribution et je vais aussi vous présenter les différentes actrices mais je vais aussi mettre en parallèle les vraies femmes de l'ombre qui ont vraiment existé dans la vraie vie je vais justement commencer par le rôle de Kristen Dunst qui n'est pas une personne mais qui est plutôt un archétype de femme blanche à l'époque et je vais raconter tout ça. Kristen Dunst, je ne sais pas si à dire, qu'on connaît pour une de ses premières aspirations au cinéma dans Entretien avec un vampire aux côtés de Brad Pitt dont j'ai déjà parlé avec Babylone. Elle joue en 1995 aux côtés du regretté Robin Williams, Jumanji. Un petit plaisir personnel en 1988 dans la version américaine Kiki la petite sorcière, elle fait une voix. 1999, le début d'une longue collaboration avec une réalisatrice appelée Sofia Coppola. On va la retrouver plusieurs fois dans sa filmographie. Virginie, ceci, c'est un de ses premiers rôles. En 2002, on la connaît plutôt pour ce rôle-là qui est dans Spider-Man où elle joue le rôle de Mary Jane. En 2003, elle joue dans Le Souffle de Mona Lisa dont on a déjà parlé en parlant de Dominique West dans le film Pride. 2004, 2007, Spider-Man 2 et 3. 2004, Eternal Sunshine de Michel Gondry avec Jim Carrey. En 2006, c'est peut-être là qu'elle se fait un peu connaître avec son rôle dans Marie-Antoinette. Redonne-nous-nous avec Sofia Coppola. J'ai accéléré jusqu'en 2017, les figures de l'ombre. En 2017, également avec Sofia Coppola, les proies. En 2021, Power of the Dog aux côtés de Benedict Cumberbatch et le retour au cinéma de Jane Campion. Parmi les rôles masculins dans John, pour elle, sa première apparition, c'est dans Spider-Kid 3, 3D mais dans lequel il y a Sylvester Stallone. J'ai accéléré sa carrière jusqu'en 2014, Xplendable 3 avec un certain Sylvester Stallone dont je viens juste de nous parler avec Spider-Kid 3. En 2017, les figures de l'ombre. En 2022, Top Gun 2 et en 2023, Hitman. Un des premiers rôles masculins, Kevin Costner. Là, ça va être un petit peu compliqué parce qu'il a une longue carrière. Alors je vais un petit peu spidronner comme d'habitude. En 1983, le dernier testament qu'on a déjà vu avec Lucas dans Babylone. En 1985, les Kevin, donc Kevin Costner, acteur Kevin Reynolds, réalisateur. Ce sera le fruit d'une longue collaboration. Il obtient son premier rôle dans Un Braquage d'Enfer. En 1996, son vrai premier rôle connu au film de Brian De Palma, Les Incorruptibles, avec plein de gens sympas à la distribution. En 1990, on n'est jamais venu sans vécu personne, donc il est réalisateur de Danse avec les loups. En 1991, de nouveau avec Kevin Reynolds, Robin Desbois, avec le regretté Alan Rickman, Sean Connery et Morgan Freeman qui lui est vivant. En 1991, JFK, John Fitzgerald Kennedy, Oliver Stone. En 1992, Bodyguard. 1995, The Waterworld, film bien raté. Mad Max sur loup. J'exagère mais bon... bref, on continue. 1997, il réalise Postman, dont il est aussi acteur. Jacques Célange qu'en 2013 dans Man of Steel, Superman. On le retrouve en 2016 dans Batman contre Superman. Et en 2017, les figures de l'ombre, il a fait d'autres trucs après. Pas connu, pas notable. Je continue, parmi les second rôles masculins, on a Jim Parson qu'on connaît dans The Big Bang Theory. Un de ses premiers rôles au cinéma, c'est en 2003 dans Happy End, aux côtés d'Audrey Totoo. En 2014, il joue dans Le Rôle de ma vie, qu'on connaît quand on a parlé de Glass Onion avec Kate Hudson. En 2016, alors 2016-2017, ça dépend, les figures de l'ombre. En 2018, il joue dans un film que j'aime beaucoup, Keith Lake et Jake, que je vous conseille vraiment. On continue en 2020 dans The Boy in the Band. Là aussi, encore un film que je conseille, c'est les convictions personnelles de Jim Parson qui est homosexuel et qui milite pour la communauté LGBT. Et ce sont deux films que je vous conseille. Et je vous ai dit qu'on le connaît pour son rôle dans The Big Bang Theory de 2007 à 2019. Dans les rôles masculins, nous avons Marc Salah Ali. On le voit en 2009 dans Benjamin Button, dont on a déjà parlé avec Tar, avec Cade Blanchet et Babylone Bracket. En 2014-2015, Hunger Games 1 et 2. En 2016, il joue dans Moonlight, dont on a déjà parlé avec Jeanne-Hell Moonlight dans Glass Onion et qui joue aussi dans les figures de l'ombre. En 2016, les figures de l'ombre. J'ai deux dates différentes, je ne sais pas pourquoi. En 2018, je vous obtiens un de ses premiers rôles aux côtés de Viggo Mertensen dans The Green Book, un excellent film. Peut-être que je vous en parle, je l'aime beaucoup. The Green Book, en fait, c'est un michelin pour la communauté noire. Et donc, c'est un homme riche noir qui a un chauffeur blanc, Viggo Mertensen, et donc il parcourt les Etats-Unis pour répartir les hôtels dans lesquels peuvent aller les Noirs, à la communauté noire, sans se faire tuer. Donc, je vais spoiler l'histoire, mais c'est la vraie histoire qui s'est remplacée pendant l'apartheid aux Etats-Unis. Donc, on connaît l'histoire, on connaît le début, on connaît la fin. C'est juste que c'est le film qui romance ça. Je vous conseille ce film. En 2019, il joue dans Guilm, Alita, un rôle de méchant que j'aime beaucoup. Il joue bien les méchants, voilà. En 2021, il n'est pas crédité dans un caméo dans Les Éternels. Et en 2024, il perforcera bien, il joue dans le reboot remake Blade. On le connaît plus à la télé dans la série 4400, de 2004 à 2007, et en 2016, un second rôle dans la série Luke Cage. Je viens d'en parler à l'instant d'Among Light, Janaël Munaé. On le retrouve donc en 2016 dans les figures de l'ombre. En 2018, dans le très beau film de Robert Zemeckis, Marwen. En 2019, dans un film, voilà, très sympa, un popcorn, très cool, Henriette. En 2020, dans The Glorias. En 2020, également, Antebellum. Et en 2022, on l'a déjà vu, dans The Glastonion. Je continue avec les figures de l'ombre. Octavia Spencer. Elle démarre 5 ans en 1996, mais le film le plus connu, c'est 1999, dans L'Apôt de John Malkovich. Réalisé par Space John, dont on a déjà parlé, dans Babylone. J'accélère jusqu'en 2002, dans Spider-Man, dont j'ai déjà parlé avec Christine Jones dans l'instant, et qu'on connaît aussi, grâce à Tommy Wilde, dont on a parlé dans Babylone. C'est un petit peu son histoire de 2002 à 2011, dans Spider-Man. Elle joue des petits rôles, une passante, une infirmière, une femme qui fait un saut trop de voir. Des petits rôles, voire elle n'a pas de dialogue. Et donc, en 2011, elle a enfin un vrai rôle où elle parle, la couleur des sentiments. On la voit enfin, en 2013, dans Snoopy, réalisé par Bong Joon-ho, qu'on connaît grâce à Okja, aux côtés de Chris Evans. 2015, 2016, Divergent 2 et 3. 2016, Les Figures de l'ombre. En 2017, Marie, aux côtés de Chris Evans, dont je viens de parler. Elle est aussi producteur associé. En 2017, elle a aussi un très beau rôle dans Les Formes de l'eau, de Guillermo del Toro. En 2018, elle joue dans A Kid Like Jake, dont je viens de parler. avec Jim Parson. En 2020, elle a aussi un super rôle dans La Sacrée Sorcière de Robert Zemeckis. En 2021, elle partage le premier rôle dans Thunder Force, un film très sympa. En 2021, elle joue dans Invasion, en anglais, à ne pas confondre avec Invasion, le film russe de 2020, qui est un genre que j'aime beaucoup. Et je finis avec la troisième figure de l'ombre, Taraji Hanson, qui démarre sa carrière vers les années 1998. Mais son premier film notable, c'est en 2008, Benjamin Button, dont je viens de parler à l'instant avec Octavia Spencer, qu'on connait grâce à Tark, Danchet et Brad Pitt, Babylon. En 2011, elle joue dans Il n'est jamais trop tard, réalisé par Tom Hanks, aux côtés de Julia Roberts. En 2017, les figures de l'ombre, qui trouvent des gens avec des pistolets, c'est très sympa. C'est cool, voilà, c'est pas très intellectuel, mais c'est très sympa. En 2018, un petit plaisir personnel, elle fait une voix dans un film d'animation de Pixar, Ralph 2, Ralph a cassé Internet. En 2019, elle joue dans Ce que veulent les Hommes. En 2019, également, elle joue dans The Best Ennemy, que je vous conseille, c'est un film très sympa. Mais on la connaît peut-être plutôt à la télé pour son rôle dans la série Personne qui intéresse de 2011 à 2015. Voilà, après la traditionnelle introduction des différents protagonistes, qu'est-ce que j'en ai-t-il pensé des figures de l'ombre que j'ai beaucoup aimé ? Eh bien, je l'ai beaucoup aimé. Alors, l'histoire, c'est une histoire, c'est pas la réalité, c'est pas une histoire avec un grand H, c'est une histoire, c'est un conte qui raconte l'histoire de trois femmes qui ont vraiment existé dans la vraie vie, qui ont bossé soit pour la NASA, soit pour l'ancien de la NASA. J'aimais le nom occidental de la NASA, je m'en souviens plus. J'ai un cri. Et donc, ces vraies femmes ont vraiment existé, mais elles n'ont pas travaillé forcément ensemble exactement toutes les trois au même moment, au même endroit, sur les mêmes projets. Mais ce sont des femmes qui ont vraiment existé. Et donc, le film rassemble ces filles et ces femmes de manière artificielle dans un conte pour raconter un petit peu l'histoire de l'espace, de l'épopée spatiale, d'Apollo 11, qui mènera à Apollo 11 et qui mènera à la conquête spatiale des États-Unis. Et donc, ça réhabilite des vraies femmes qui ont vraiment leurs noms de bâtiments, qui ont leurs noms scellés dans l'histoire de la NASA, de l'histoire de la conquête spatiale, qui ont eu un rôle très important, et dont on leur a hommage. Et c'est cool, enfin, qu'on les voit. Voilà, j'ai tout spoilé. C'est la vraie histoire qu'on connaît, la vraie histoire. Et donc, je me suis renseigné en regardant la fiche Wikipedia du film et la fiche Wikipedia des vraies femmes. Et c'est plutôt cool. Enfin, si vous êtes curieux à lire, c'est très très sympa. Et le film est vraiment bien, c'est bien réalisé. Les acteurs et les actrices sont bons, sont sympas. L'histoire est touchante. Et puis aussi, on voit plein de choses qu'on ne comprend pas forcément. Enfin, typiquement, avec une anecdote toute bête, où Octavia Spencer va faire kiki, c'est tout bête, mais à la transparence elle est noire. À cette époque-là, c'est les ségrégations. Les noirs et les blancs, ils ne font pas pipi au même endroit. Et donc, je vais me mettre des petites photos ici. Donc, on a Octavia Spencer qui doit faire tout le tour du campus pour aller faire ou à l'autre bout, parce que forcément, les noirs ont les nés au front, pour pas qu'on les voit. Ils sont noirs à peu près tous, c'est la ségrégation. Et donc, elle se tape tout le campus pour aller faire son pipi. Donc, elle court longtemps. Et donc, on voit ce petit truc. Donc, c'est... Aujourd'hui, c'est amusant. Ça ressemble un petit peu à Dubénil ou du Charlie Chaplin. Donc, c'est amusant de voir ça, mais c'est une réalité qui a vraiment existé dans la vraie vie. Donc, on voit qui fout tout du campus pour aller faire son petit pipi. C'est tout con, pipi. Et elle perd énormément de temps. Et elle revient. Et bah, vous étiez où ? Qu'est-ce que vous foutiez ? On était en retard. Et donc, bah, j'étais fait pipi. C'est tout con, pipi. Mais c'est pas possible. On va pas perdre autant de temps que ça. Bah, écoutez, hop. Et vous savez, là, il y a marqué femme blanche, femme noire. On dégage le panneau. Vous voulez faire pipi ici. Et vous perdez pas de temps. Faire la ségrégation. C'est con. Mais voilà. C'est anodin. C'est un... Voilà. C'est un truc tout simple. Pipi, enfin, on est pas sur... On est pas sur place. C'est des noirs, les tués, du cucus lent, les brûler, machin. On a un truc tout bon de faire pipi. Et c'est chiant. Enfin, juste pipi, c'est hyper chiant. Donc, on peut se rendre compte que, à cette époque-là, être noir, bah, juste pipi, c'est chiant. Tu t'imagines que ça peut être, bah, des trucs beaucoup plus graves. Ou tu te fais tuer. Voilà. Ça met en perspective les difficultés qu'il y avait. Et donc, on a justement ce que je disais au début avec Christine Dunst. Elle représente l'archétype de toutes les femmes blanches un petit peu méchantes, un petit peu racistes, qu'elle rassemble certains archétypes. Alors, on met sur les épaules de Christine Dunst un petit peu des archétypes de toutes les femmes blanches sur ses épaules à elle, sur son rôle à elle. Et voilà, elle est un petit peu... Elle est plus bête que méchante, en fait. Le personnage, en tout cas. Et ces femmes-là, finalement, on leur apprend à être raciste. Donc, bah, t'apprends à être raciste, bah, tu... Quand tu vis avec les poules, tu picores comme les poules, hein. T'es con et t'es con. Voilà. On n'a pas pu dire ce qu'on nous a appris. Et donc, on est bêtement raciste, parce qu'on nous a appris d'être raciste. Et donc, voilà, c'est... Bah, c'est bien d'en parler. C'est pas agréable de le dire. C'est pas agréable de dire qu'il y a eu des comportements de con d'un messier à cette époque-là. Mais c'est bien de le rappeler et de dire, bah, écoutez, bon, ça... On peut pas revenir sur le passé, hein. On a pas de machine à remonter dans le temps. Retour au futur, ça n'existe pas. C'est un film. Mais on peut, bah, voyager dans le présent, voyager dans le futur. Ne pas le reproduire, ne pas le refaire. Encore une fois, j'insiste sur cette scène toute bête d'aller faire pipi, parce qu'il y a d'autres scènes un peu plus choquantes de... D'autres scènes, j'estime, plus choquantes, racistes, plus choquantes dans le film. Et ce film-là, et quand même, on parle des conquêtes spatiales, donc c'est pas un film qui est très dur, qu'on peut l'être présent d'esclavage, qu'on peut l'être Amnistad. Il y a d'autres films qui parlent d'esclavage aussi. J'ai parlé aussi de Green Book aussi, qui sont des films très durs qui parlent d'esclavage, qui parlent de racisme, de ségrégation. Donc là, c'est un petit peu plus fibro, d'un petit peu plus léger. Donc, ça reste quand même des choses importantes. Cette scène de faire pipi, c'est con, mais ça m'a beaucoup touché, parce que je suis un être humain comme tout le monde, j'ai fait pipi comme tout le monde, et j'ai dit, merde ! Alors, tout con comme faire pipi, c'est chiant. Effectivement, quand j'ai vu le Green Book, ben là aussi, c'est compliqué, et je suis blanc et je me raconte que, heureusement, en 2023, c'est beaucoup moins compliqué pour les personnes noires ou les arabes ou les chinois, et j'ai dit, putain, c'est compliqué aujourd'hui, c'était hyper compliqué avant. C'est bien, on a fait beaucoup de progrès, on va continuer. C'était un bon film que je vous conseille, c'est hyper tournigaste. Contrairement à Woman King, paf, voilà, encore une belle gratuite, qui lui raconte le contraire de ce qu'était l'histoire. Là, c'est quelque chose qui n'est pas fidèle à l'histoire, avec un grand âge, mais qui raconte une belle histoire, avec de vraies femmes qui ont vraiment existé dans la vraie histoire, qui n'ont pas été en même temps au même endroit, sur le même projet, et c'est pas grave, et on s'en fout, mais elles ont vraiment bossé pour la NASA, elles ont pas bossé contre la NASA, contrairement à Woman King qui raconte le contraire de ce qu'était ces femmes. Voilà, c'est gratuit, c'est Woman King, c'est une belle gratuite. Comme vous l'avez compris, je suis très enthousiaste, j'ai le conseillement de le voir, c'est un film qui est vraiment film-gool, qui parle de séclérations et de racisme, je me répète, qui en parle de manière plus légère que d'autres films, beaucoup plus dures. Je vous les conseille tous, les films légers comme ça qui parlent de racisme, de manière plus légère, ou des films beaucoup plus durs, comme Teal, par exemple, qui est beaucoup plus dur. Et voilà. Merci de m'avoir regardé. Au revoir. Sous-titrage ST' 501